... Madame vous êtes la la botte incarnée, le haut du haut. Melanie Page vous êtes magnifique et rayonnante, une vraie botte, wow ! Trop belle, autant que dans la vraie vie ? Belle et naturelle. Femme en pleine floraison, très jolie femme aux très beaux yeux, peuvent être lues dans les commentaires de la dernière publication de Melanie Page. De plus, si certains pensent que son compagnon est jaloux lorsqu'il la voit ainsi, il n'en est rien. La star de Donté Forgez Olyrix partageait le cliché en question sur ses histoires, preuve que celui-ci est fié d'elle. Moi, je suis amoureux de ma femme. Je suis fié et heureux en sa compagnie, avait-il déclaré au milieu de l'émission en juillet dernier. Une déclaration des amours à la hauteur de ce nom qui devait rendre Melanie treureuse. Tous deux se sont rencontres en 2000, et ont dit oui à l'un à l'autre en 2010. Ensemble, ils eurent trois beaux enfants, Roxane, Annabelle et Adrien. De son cote, Nagui était déjà perdue et une fille nommie Nina, ni de sa relation avec elle animatrice Marine Vigne. Merci Agnès et Céline pour ces belles photos dans le cadre de ces cerises sur la peau Octobre Rose Une publication partagée par Melanie Page, ma pelinage, le 5 octobre 2020 à 12, 59 Pendant la grande blague de Melanie Page à son mari Nagui, Tuen est pas proche du baie en tout cas, vidéo, est-ce que l'humour est la clé du succès pour un couple ? Dans tous les cas, Céline est une carte sur laquelle Melanie Page et Nagui ont décidé de miser. Le mardi 22 septembre, alors que Elle animatrice est à la tête de tout le monde joue avec la cuisine, France 2, Elle actrice fait partie des invités de Elle émission. Melanie Page et Nagui sont mariés depuis 10 ans, et son parent de trois enfants. Fidèle à lui-même, elle animateur des émissions N a pas osé à venir avec ses invités. Sa femme ne faisait pas exception à la règle, mais Melanie Page ne voulait pas laisser passer ça sans rien dire. Au cours d'un segment sur les Pates, le chef italien Simone Zononi est entre en scène pour parler des techniques de cuisson. En depuis de sa maîtrise du franquet, il a conservé le mot pesé qui est devenu baiser. Un lapsus que Nagui a immédiatement repris, O.N a pas baisé non plus autrement dit, Elle italien est plus fort que lui, dit Elle animateur. Sans compter sur Melanie Page, qui en profite pour prendre sa revanche. « Vous, après les blagues que vous venez de me faire, vous n'allez pas baiser en tout cas, dit-elle, pour le plus grand plaisir du public. » C'est une intervention à laquelle Nagui, qui était sans voix, de toute évidence ne s'attendait pas. Nagui, insulte, sa femme Melanie Page devait répondre. Pendant ses vacances près de Rametuelle avec son mari Nagui, elle actrice Melanie Page reste en contact avec ses fans sur le web. Et comme de nombreuses personnalités publiques, celle-ci n'échappe pas aux commentaires scandaleux de quelques-neux. Ainsi, le 11 août, elle actrice Melanie Page partie en randonnée requoit un message des avertissements. Un suiveur lui a en effet communiqué, vrai ou fausse ? Fort Boya Rupda une publication partagée par Melanie Page, Mappelinage, le 3-7. 102012, 03 pendant je voulais juste vous dire que sur Facebook, certains commentaires de personnes deux obligeantes et irrespectueuses envers vous, vous appellent, je suis dozeul de le dire, vous appellent de rajouter, il y a même des femmes qui vous denigrantes. Féminines, patres solidaires, tout ça. Regulière de la malveillance, la femme de Nagui répond alors avec arrogance et distance à ses attaques, il ne faut pas donner de elle importance aux gens pleins de haine. Elle se retourne naturellement contre eux, affirme-t-elle. Fort heureusement, Melanie Page a aussi lu sous sa photo qu'elle a été formidable et intelligente, talentueuse et sublime. Melanie Page a répondu, merci pour vos compliments en tout cas, c'est être gentil. Cueille News People Maggie, sa compagne Melanie Page se dévoile sans vœu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada